je rappelle la police autour de 18h25 en me disant que c'est peut-être ma dernière occasion de parler à quelqu'un c'est une femme qui répond service d'urgence de la police bonjour mon nom est Anders Bering Breivik oui bonjour je suis le commandeur du mouvement de résistance norvégien oui bonjour pouvez-vous me transférer le leader des opérations du groupe Delta oui par rapport à quoi où êtes vous je suis sur Utoya vous êtes sur Utoya ok oui j'ai accompli mon opération donc je voudrais me rendre vous voulez vous rendre ok oui vous m'avez dit que votre nom était Anders Bering Breivik et vous êtes le commandeur de l'organisation des chevaliers templiers d'Europe mais nous sommes membres du mouvement norvégien de résistance anticommuniste contre l'islamisation de l'Europe et de la Norvège ok nous avons accompli cette opération pour le compte des chevaliers templiers ok d'Europe et de Norvège ok et comme l'opération est accomplie il m'apparaît acceptable de me rendre au groupe Delta vous souhaitez vous rendre au groupe Delta pouvez-vous me transférer le leader des opérations oui vous allez parler à quelqu'un qui a ce genre de responsabilité ok donc trouver ce dont vous avez besoin et ensuite rappelez-moi sur ce téléphone je raccroche l'opératrice paraissait un peu moins largué que son collègue en attendant qu'on me rappelle je poursuis mon safari à nouveau j'entends un hélicoptère plus proche je l'aperçois à travers les branchages il me survole de loin lentement il m'a repéré à bord un tireur d'élite cherche un angle de tir la police et sur Utoya c'est désormais certain je peux être frappé de n'importe où s'ils ne cherchent pas à me joindre c'est sans doute parce qu'ils ne veulent pas de ma reddition je ne sais pas quoi faire je ne sais pas si j'aurais la force de survivre à tout ça je serai la personne la plus détesté de norvège je regarde mon pistolet non je veux survivre je dois me battre jusqu'au bout en prison ou en procès même si je suis plus à l'aise avec mes armes qu'avec mes mots je ne peux pas renoncer me soustraire à la suite de mon combat je suis un chevalier templier le vrombissement de l'hélicoptère ne va pas arranger mon audition je me demande pourquoi il est si proche les engins de la police disposent d'une caméra thermique capable de détecter un être vivant à travers les arbres à plus d'un kilomètre de distance j'imagine que leur matériel ne fonctionne pas depuis qu'il est là je ne suis plus le maître du tout il ya un instant je me suis dit qu'une dizaine de balle pourrait peut-être en venir à bout mais je ne veux pas me battre avec eux ce n'est pas ma mission je vérifie munitions j'en suis quasiment à court la fin est proche à l'abri de la canopée je marche jusqu'au point sud surprise cette fois il ya du monde une dizaine de jeunes allongés sur le rivage acculé entre l'eau verdâtre et une poignée d'arbustes 18h30 sans réfléchir j'avance à leur rencontre de cet endroit je suis visible de l'embarcadère et du continent je m'expose aux tirs de précision c'est un peu nous nous sommes réfugiés au point sud de l'île derrière les branchages tout contre le fjord la rive opposée est couverte de gyrophares beaucoup d'ambulances et de policiers de police et de véhicules de police le fjord de grouilles de bateaux qui vont et qui viennent la police doit être sur l'île maintenant après plusieurs coups de feu rapproché nous n'avons plus entendu le moindre tir depuis de longues minutes j'espère qu'ils ont tué les méchants je ne crois pas du tout que notre cachette soit sûr derrière nos arbustes sur cette plage de roche mais je suis si épuisé que je préfère mourir ici que marcher un mètre de plus beaucoup de camarades ont choisi de nager jusqu'à la rive d'en face je m'en sens incapable je préfère rester là avec ma copine avec ce petit groupe devant cet horrible spectacle un gosse hurle comme un damné vous avez tiré sur mon père ne me tuez pas je le reconnais c'est mon enfant l'enfant de la douane celui qui a disparu dès les premiers tirs il a quoi ce gosse 9 10 ans et il est déjà là dans un camp d'endoctrinement à apprendre à devenir travailliste n'est ce pas malheureux d'instrumentaliser ces pauvres gamins de leur acidifier le cerveau sitôt mais c'est réversible j'ai connu ça moi aussi et je m'en suis sorti le destin est plus fort que leur mensonge je me suis approché de lui pauvre gamin perdu sur un champ de bataille je lui ai ébouriffé les cheveux et lui est assuré que tout irait bien il s'est mis à crier il m'a sauvé il m'a sauvé ça m'a fait sourire brevik est un mec bien sur cette plage de roche et ce lac de sang il reste ce type à demi immergé qui me supplie et qui pleure je dois faire impression avec le barda et uniforme debout des cadavres et des vêtements gisants tout autour de moi je suis le prophète de l'ordre et le dieu du chaos je sens une force tellurique incroyable comme si une énergie immense émanée du sol est monté en moi comme si elle m'était insufflé directement par les dieux je dois dégager quelque chose de surpuissant bizarrement ce gugusse qui patauge sur son bout de roche à hauteur de mes bottes n'a pas l'air d'avoir confiance en moi j'ai décidé de ne pas le tuer parce qu'il a vraiment trop jeune il deviendra une star l'hélicoptère blanc est en fait celui de la chaîne de télévision nrk qui captera quasiment par accident cette image lui qui me supplie moi qui le tient en joue un nombre prodigieux de girofares scintille sur l'eau noire tapissent la rive continentale du bleu du bleu et encore du bleu si bien que j'en ai du mal à voir la montagne se découper sur le ciel sombre en arrière plan je n'ai jamais vu autant de girofares en vrai on a l'impression que c'est la guerre là bas il y à des nageurs à proximité mais je ne veux pas m'attarder à découvert tout ça pour moi je m'engouffre à nouveau sous les arbres en direction de l'école ils commencent à faire sombre j'espère qu'ils ne vont pas maligné sans sommation j'ai mal aux mains aux bras aux oreilles tirer autant en situation réelle ça endort les doigts comme on n'a pas idée à force d'encaisser le recul des armes j'ai l'impression d'avoir perdu les tendons du pouce droit j'ai mal à l'épaule j'ai les bras perclus de crampes mes armes sont brûlantes je suis à moitié sourd affaibli par l'hémorragie de mon doigt je n'ai plus de munitions j'ai soif le reptile ne répond plus je ne sais plus quoi penser c'est la fin de la partie tout ça va se terminer mais comment vous envisage d'aller à ma base y recharger une dernière fois mes armes pour livrer mon dernier combat mon regard est attiré vers le sol par une couleur vive quelque chose se détache de l'herbe noire une orchidée violette une calypso bulbosa ces couleurs sont encore superbe c'est une fleur rare c'est de l'attitude ils s'en foutent de ma calypso il ne s'intéresse à rien ça ne rend pas plus cool à utoya de s'émerveiller de l'infinie beauté de la nature sincèrement pas pour jouer les écolos à deux couronnes la vie est belle ma vie est belle malgré ces légions de cons qui tentent de me la gâcher je suis un peu comme cette calypso j'ai voyamment survécu au piétinement j'ai attendu mon heure et seuls les types curieux et intelligents peuvent me comprendre et m'admirer je crois qu'il faut que je leur dise tout ça je crois que je veux vivre j'ai dit encore j'hésite encore vais je me remettre de mon état de choc et si je m'en tirer une dans la bouche la mort à quelque chose de contagieux en une seconde je me fourre le canon du glock contre les amygdales et j'appuie sur la détente avant de réfléchir terminé une deuxième fois j'ai conduit la mort ce n'est pas le plan le procès sera important je crois que je me trouve des prétextes la vérité c'est que je ne veux pas me suicider pas mon genre si je parviens à me calmer à survivre je pourrais profiter de mon succès mais me laisseront-ils le choix je vais me rendre à ce lâche si je n'étais pas un lâche j'aurais donné rendez vous à l'armée norvégienne pour un duel sur les rives du fjord je ne suis pas un bon rataupe alors que suis-je quoi qu'il m'arrive maintenant le monde entier ne va pas tarder à le savoir tu fis rouler des chars de fumée et de feu tu fis sur terre un bruit égal au bruit de dieu et les hommes croyaient entendre le tonnerre quand passer au loin ta cavale de guerre victor vaut 18h34 j'ai laissé tomber mon fusil pour avancer à leur rencontre j'ai eu le temps de faire dix m avant qu'il ne me remarque et se mette à hurler presque paniqué policiers armés poser vos armes je montre mes mains je suis trop loin de ma base ils sont cinq je ne suis pas là pour vous je suis là pour les travaillistes et contre l'islamisation de la norvège il continue à me hurler des ordres contradictoires à genoux allongez vous ne bougez pas je commence à sourire mais je sens que si je fais le malin une seconde de plus ma cervelle éclatera éclaboussera la forêt je tombe à genoux au milieu des broussailles élève les mains bien haut ils approchent hésitant observe mon gilet comme s'ils étaient piégés il reste ainsi un instant armé armes pointées sur moi j'attends la mort rien ne se passe ils inspectent les alentours comme si je ne pouvais pas être leur suspect l'un d'eux se décide enfin à me passer les manottes son collègue extirpe mon glock du holster l'arme était mise en sécurité culasse tiré chargeur vide j'avais anticipé leur arrivée dans mon gilet il récolte mes chargeurs restants 6 de fusil 3 de pistolet il me délaisse de mon gilet de mon ipod et de ma poche d'eau après avoir communiqué mon interpellation à ses supérieurs le chef du groupe prend les choses en combien ils vous ou sont vos complices je réponds que je suis l'une des trois cellules que l'autre est à oslo et que la troisième ne s'est pas encore activée je leur promets l'enfer j'affirme que je leur donnerai davantage d'informations uniquement si mes exigences sont satisfaites je m'exprime comme un soldat brièvement par de courtes déclarations martiales je suis même pas essoufflé je soutiens son regard il me prend au sérieux on voit que ces policiers là sont des vrais même s'ils ont mis plus d'une heure pour m'arrêter pas l'habitude d'un véritable adversaire ils doivent intervenir une fois l'an chez de vieux timbrés qui tirent sur leurs voisins peut-être que ces gars sont ceux qui s'entraînaient près de chez moi à la base de renna le chef rappelle son pc demande tous les renforts disponibles et parle d'une opération terroriste d'ampleur nationale je demande alors un pansement pour mon doigt réponse glacial il ya des cadavres partout ici votre doigt n'est pas une priorité il ne se rend pas compte un doigt saigne beaucoup j'ai perdu du sang en quantité avec le stress et le cocktail à l'éphédrine on ne sait jamais comment le corps peut réagir ils insistent à propos de mes complices n'en démordent pas pour un esprit quelconque une telle oeuvre ne saura être le fait d'un seul homme je leur assure qu'ici je suis seul ils veulent me photographier je refuse il me il me photographie quand même il m'assure qu'ils ne sont pas là pour ça les policiers s'interposent me poussent vers le bâtiment me font entrer puis me font montrer les escaliers et persuadés qu'ils vont m'abattre je leur dis qu'ils peuvent tout aussi bien le faire ici devant la maison il m'assure qu'ils ne sont pas là pour ça en montant l'escalier de cette maison que je voulais incendier je leur explique qu'on va lyncher ma mère qu'il faut la protéger il me regarde perplexe comme si j'étais fou et les chefs du gouvernement sont aussi ceux du parti travailliste et j'ai pensé qu'il donnerait à la police l'ordre de nous abattre moi et ma famille justice d'exception en temps de guerre les lois sont muettes dit le proverbe j'ai peur pour ma mère je me met enfin un pansement je ne peux pas m'empêcher de forcer mes effets d'insister sur les autres cellules de prétendre que les attaques d'aujourd'hui n'était qu'un feu d'artifice je ne réalise pas encore l'ampleur je ne réalise pas à quel point les policiers sont impressionnés par ce que j'ai fait le début de l'audition est catastrophique je suis en position de faiblesse j'ai peur de mourir peur pour ma mère je négocie mal après tous ces tirs j'ai eu une perte d'audition quasi totale et très mal aux oreilles et aux bras j'ai le visage marqué terreur j'ai le visage marqué terreux je suis littéralement explosé à cet instant mon moral est si instable que je pense encore à me tuer dieu que ce fut dur je suis épuisé autant que soulagé dire que les chevaliers france dire dire que le chevalier faisait ça à l'épée mais il n'avait pas autant de pression que moi moi j'étais comme le chevalier bayard seul face à des centaines d'adversaires et j'ai tenu et j'ai gagné sans le moindre soutien sans la moindre expérience du combat réel j'ai mal au ventre mes jambes tremblent mon oreille mes oreilles bourdonnent il faut que je me calme c'est fait je l'ai fait je n'ai plus qu'à laisser la pression aux retombées retombées en discutant avec les policiers puis en souriant aux caméras je peux laisser le monde s'organiser autour de moi ce n'est qu'au bout des pierres calvaires que l'humanité a dressé les pierres blanches de ses victoires les plus décisives disait guet de quelle valise noire parle-t-il j'explique que je me bats pour qu'oslo ne devienne pas marseille pour que la norvège ne devienne pas le liban les flics me confisque les clés des deux véhicules de location que j'ai porté sur moi ils auront du mal à démarrer la camionnette comme prévu j'entame une négociation j'affirme détenir des informations cruciales que je leur livrerai à condition qu'ils accèdent à mes requêtes dont je dresse la liste 1 avoir rapidement la possibilité de correspondre avec l'extérieur de avoir accès à un pc avec traitement de texte et imprimantes au moins huit heures par jour 3 avoir accès à wikipédia 4 être enfermé avec le moins possible de musulmans 5 ne pas recevoir de nourriture halal si ces demandes sont satisfaites je leur dirai 98% de ce que je sais ils me répondent qu'ils transmettent mes demandes aux décideurs ils m'expliquent que sont d'abord là pour empêcher d'autres meurtres on me demande ce que j'ai fait de ma carte sim je n'en sais rien ce n'est pas mon téléphone j'explique que si des autorités accèdent à ma deuxième liste d'exigence alors je suis prêt à identifier les autres membres des cellules norvégienne qui planifie des actes terroristes 1 je veux rencontrer jane christiansen la patronne du service de police et de sécurité 2 je veux que la norvège institue la peine de mort par pendaison 3 je veux que la norvège institue la torture par l'eau 4 je veux que la norvège restreigne l'immigration et l'islamisation on m'interrompt encore pour me demander où j'ai trouvé mon téléphone je réponds que devait être dans le café il y a de plus en plus d'agitation dehors pour parler tranquillement nous serions mieux ailleurs que sur cette île on me répond qu'il n'est pas encore question de déplacement on m'explique que mes premières demandes vont être étudiées mais que les secondes ne sont pas réalistes parce que l'islamisation de l'europe c'est réaliste on me présente mon avocat qui s'est porté volontaire une vedette un travailliste ça me fait sourire il me serre la main il me demande si j'accepte de répondre aux enquêteurs je leur je lui dis que oui et que j'ai une déclaration à faire à la presse il sort son calpin dit leur que anders bering brevik 32 ans de race nordique reconnaît et revendique l'attentat d'oslo et l'attaque du toya j'aurais bien aimé avoir une estimation du nombre de morts mais les policiers eux mêmes semblent dépasser je leur raconte que je viens de faire du mieux que je le peux ils peinent à recenser les militants présents retrouvés évacués je les entends à plusieurs reprises parler d'une centaine de morts et de disparus peut-être bien davantage de blessés mon avocat est consterné dehors la nuit est tombée les secouristes affluent de tout le pays s'affaire installe des tentes trace des routes aménage un véritable hôpital de campagne ce qui s'est passé est tragique j'en suis profondément affligé le parti travailliste pousse les conservateurs comme moi vers la barbarie je suis pourtant fier de ce que j'ai fait je passe par l'asténie et l'euphorie la pression commence à redescendre j'ai réussi à agir et je commence à croire que j'y survivrai ma préparation a été efficace je ne sais pas si un non initié peut mesurer le fossé qui sépare la planification du passage à l'acte il faut être fort pour le combler pour réaliser exactement ce que l'on veut réaliser du coup j'ai faim je mangerai bien des gaufres avec une petite vodka et je prendrai bien et je prendrai bien une bonne douche aussi longue et bien chaude je me sens bizarre apaiser les idées claires le corps est un l'impression que je viens de tirer un coup je me sens vaguement mélancolique aussi sans que je ne parvienne à me l'expliquer post coitum animal triste il faut que j'arrête de penser dans mon crâne tout défile de sens à l'heure suite des idées pour d'informations à gérer et il ne me laisse aucun répit mais mitraille de questions il me demande de me déshabiller vêtements par vêtements suivant leur injonction quand je suis nerveux je suis du genre à faire des blagues pourri pour détendre l'atmosphère vêtue de mon seul boxeur j'ai tendu mes muscles et pris une pause un peu grotesque un peu grotesque de bodybuilder en plein effort gros moment de solitude ça ne les a pas fait rire du tout j'ai dû passer pour un fou je me suis dit qu'il fallait faire attention ce genre de facétie pourrait me jouer des tours désormais le moindre battement de cils de ma part pourrait être interprété comme un signe de déglingue mental si le rire est excluant l'absence de rire est assassine notre culture du consensuel ne nous prépare pas à la cruauté d'un bide heureusement j'ai le narcissisme pour dépasser ça et me dire que je n'ai rien à foutre du rôle de coincer que s'efforce de jouer ses flics le psy me pose des questions sur mon acte me demande ce que je pense que j'en pense une humainement je ne m'attendais pas à ça moi je n'avais en stock que des phrases toutes prêtes pour étaler mes revendications et parler des chevaliers templiers un peu perdu je me redouille un truc du genre c'était une putain de chose à faire mais il fallait le faire me regarde bizarrement m quand même je encontrais